Salut à toutes et à tous, je suis Unmaster Kiwi et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banished, un jeu formidable de survie et de gestion dans lequel vous serez amené à gérer et à administrer une ville et quasiment presque une civilisation. C'est parti, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois sur la construction de ce marché qui sera notre objectif de cet épisode. Allez, c'est parti les gars, on s'active, on se bouge, il nous faut plus de pierres, c'est ce qu'on va faire maintenant. On vérifie la quantité de nourriture, on a un enfant qui est né, on a un qui est devenu un travailleur. 4,45 adultes pour 4 enfants, c'est vraiment une démographie à un taux de natalité très faible. J'espère que ça va se relancer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir construit pas assez de maisons, du coup, je vais en mettre une en plus. Quitte à ce que ça me consomme un peu de ressources, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Avec ces deux maisons supplémentaires, ça devrait suffire. Bon, la natalité est repartie de ce côté-là. Ah non, mais coupez pas les armes, on dit du haut, c'est pas grave, il va les refaire repousser. Ici. Et il nous fallait une plantation supplémentaire, oui, on va mettre une plantation supplémentaire ici. Ça permettra de... comment dire... Je suis même tenté de la mettre là, en fait. Parce que là, ça va commencer à être trop loin. Et là, je vais avoir besoin d'espace ici, donc je vais la mettre là. On va la mettre ici. Ça sera bien ici. Allez. J'ai mis une carrière, les gars, c'est pour que vous alliez chercher les pierres et me les amener ici, pour la construction de ce marché. Allez, les gars, on se bouge. Et il faudra du fer. Qui se trouve ici. Hop, ça devrait suffire. Largement. On va annuler les ordres trop lointains qui pourraient handicaper la construction de notre bâtiment. Voilà, ça c'est bon. C'est fait. Donc là, c'est bon, on est avec 7 enfants, 44 adultes. Ça me paraît plus raisonnable. Allez, les gars, on se bouge. Il va falloir un puits supplémentaire, au cas où. Au cas où, au cas où, on va le mettre ici. Et on va mettre des routes. Juste là. J'aime bien mettre des routes partout. Ça fait plus joli. On va les laisser leur petit jardin. Là, on va mettre une route. Et là, on va rater ça ici. Et ça. On va en laisser une partie là. Voilà, c'est bon. Tranquillement, mais sûrement, tout se passe correctement. On a mille de nourriture dont ce qu'on a fait est plutôt bon. On n'a pas de marchand qui est arrivé. Non, toujours pas. Ce qui commence à être catastrophique aussi. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Et du coup, on en est où par rapport à notre objectif ? Euh... Tac, 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 132 pierres. Donc ça devrait se faire. Normalement, une fois qu'on aura l'agriculture, ce sera bon. Donc, 10 enfants, c'est vraiment le minimum que vous devez avoir. Voilà. Ce sera notre minimum à ne pas perdre de vue. 10. 1000 de nourriture, objectif. Accompli pour l'instant. 44 adultes. Donc c'est plutôt bien. Euh... Quasiment... Euh... Une demi-centaine. C'est cool. Avec, je pense, la construction du marché, euh... On devrait avoir encore plus d'enfants. C'est bien raisonnable de le construire. D'ailleurs, on peut voir les magnifiques petits-enfants qui ne servent strictement à rien, qui ne sont d'utilité à personne. D'ailleurs, on devrait mettre le travail des enfants dans ce jeu. Parce qu'il y a les mecs qui ne servent à rien. Allez, ouste, dégagez de la place. Il y a des constructions ici. Vous allez vous faire écraser. Vous allez vous faire écraser par un arbre ou par je ne sais quoi qui est en train d'être posé. D'ailleurs, on a un mec qui est mort de son vieillage. Ah là 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 là. Il devrait y avoir une maison de retraite aussi. Pour les faire vivre encore plus longtemps. Pour qu'ils travaillent encore plus longtemps. Ah non, d'accord. Ok, c'est juste un arbre qui était trop vieux. Bah alors Il me manque plus beaucoup de pierres Mais ils veulent pas les acheminer jusqu'ici Allez me chercher des pierres Vite Où sont les pierres Que tous les habitants qui se prénomment pierres Viennent ici J'ai besoin d'eux Allez les gars Et chauffage zéro quoi Les mecs vous glandez rien Vous êtes des gros nazes C'est pour ça qu'il nous faudra une école bientôt Pour les faire travailler Correctement Bah du coup j'ai plus besoin de tout ça Allez hop On passe à 3 ça suffit largement Je crois que 3 c'est le nombre optimal de constructeurs à peu près Quand vous n'avez que très peu de bâtiments à construire Les rester sur 3 Même si ils glandent rien le reste de l'année C'est pas grave Comme ça ils sont heureux Ils travaillent plus Ils sont heureux Vous voyez on en perd encore plus d'habitants maintenant On est plus qu'à 42 Donc il faut vraiment vraiment construire des maisons Construire Construire des maisons Et laisser en fait un nombre de travailleurs non assignés à 1 Pour être sûr d'être tranquille Pour le remplacement de ces manœurs Pour le remplacement de ces manœureux fuillards Qui ont préféré la mort plutôt que le travail Dormeo Dormeo Hein ? Pente de feignasse Donc du coup je construis une maison supplémentaire Il va falloir encore plus de travailleurs pour assigner un mec sur ce marché Allez on se bouge Je vais en assigner un une fois que j'aurai construit le bâtiment Un petit coup d'accélération Allez ! Allez ! Trois coups de marteau c'est fini Dépêchez-vous Qu'est-ce que vous faites là ? Hein ? On voit vraiment les fondations du marché Avec le puits qui a été construit Les maisons qui servent d'entrepôt aux commerçants Qui sont encore en morceaux de briques Et voilà Ça y est Objectif complété Euh non Je voulais juste deux pour mettre un vendeur ici Voilà Ouverture du marché Mesdames et messieurs Le marché est ouvert Veuillez amener tout votre potentiel agricole et alimentaire ici s'il vous plaît Oh chouette Des maisons supplémentaires Et là on peut voir que tout va être acheminé jusqu'ici Que le vendeur va faire des allers-retours Où est-il notre vendeur ? Où est-il ? Oui il est là ! Regardez Avec sa petite brouette Magnifique Magnifique Voilà Plus de nourriture Et il est pas très heureux par contre Ça se comprend Il va falloir une Une auberge D'ici peu de temps d'ailleurs Ce jeu est très très Comment dire Exigeant Si vous faites pas ce qu'il faut en temps et en heure Vous commencez à avoir des catastrophes Et là on voit que 1358 Alors je montre quoi qu'on soit des maisons Normalement c'est parti Donc objectif Maintenant une mine Une fois qu'on aura relancé la démographie Et qu'on aura l'agriculture Allez un petit marchand s'il vous plaît Ça fait quand même 2-3 ans là déjà Ce serait bien de venir Surtout que j'ai plus beaucoup de bois Alors je sais qu'il y a un rythme par rapport aux saisons Qu'on peut réaffecter certains travailleurs Ça sert à rien de les laisser travailler toute l'année sur les mêmes postes Mais en fait c'est pour plus de sécurité Parce que si à chaque fois vous devez réutiliser tous les outils que vous produisez Justement pour ces gens là Bah finalement vous n'en sortez jamais Et à chaque saison Ce qui passe réellement très très vite Dans ce jeu Ça ne sert à... Ça n'est pas rentable en fait de changer à chaque fois J'ai déjà essayé Et ça a conduit à la perte d'une ville Voir de 2 ou 3 villes à chaque fois Donc ça ne marche pas vraiment en fait C'est un faux truc C'est un faux... 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 Il y a un faux effet en fait Il y a un effet peut-être temporaire et... A court terme mais à long terme c'est pas utile Autant laisser les gens comme dans la vie réelle C'est à dire à leur poste jusqu'à la fin de leur vie Sauf si bien sûr dans ce jeu on peut instaurer la retraite Pour l'instant c'est pas le cas Ce qui serait bien d'ailleurs Retraite à 20 ans Ouais tout le monde est heureux Travailler très peu Gagner beaucoup Pour l'instant on a même pas besoin de fixer de salaire C'est bien aussi Vu que le but c'est de survivre et pas trop de gagner de l'argent Pour l'instant Mais il y a réellement du potentiel par exemple on pourrait construire des châteaux Ce serait vraiment l'objectif ultime quand on soit une forteresse et désigner et mettre en place un système politique dans la ville Pour qu'ils élisent soit le seigneur des terres Ou alors c'est le plus fort d'entre eux qui choisit la maison Ou désigne nous même Comme dans un god game Ce qui est un peu le cas de ce jeu Mais c'est plus un jeu de gestion et de survie Qu'un god game Parce qu'un god game normalement c'est par rapport à la religion Et là il n'y a pas trop d'effet de la religion Voilà Donc voilà notre ville est parfaitement heureuse pour l'instant Tout se passe bien La population a suffisamment de besoins comblés Donc c'est parfait Notre marché est à 24% plein Celui-ci est à 17% plein Donc ce serait bien qu'ils arrêtent de stocker dans le marché Enfin même c'est bien qu'ils aillent stocker dans le marché Parce que tout le monde y va en fait maintenant Ils n'ont plus besoin de ça Mais c'est bien qu'ils stockent aussi là-dedans Puisqu'il faut qu'il y ait encore des stocks dans la grange Pour les acheminer sur le marché Sinon ça sert strictement à rien Il faut d'abord la grange avant de mettre le marché Inutile de commencer par le marché Ça consomme énormément de ressources Donc toujours pas de marchand en vue Ça va durer très longtemps je pense On va accélérer un peu le temps On va voir si ce puits va être construit à temps finalement Ah il faut de la pierre Il faut de la pierre Ah on a tout pris déjà ici D'où l'utilité d'une carrière vous voyez L'utilité d'une carrière finalement On sait que c'est vraiment au début un appoint Et après ça devient une utilité quasiment indispensable Bon je pourrais augmenter sa rentabilité Mais je n'ai pas trop envie pour l'instant Je n'ai pas assez de travailleurs 1600 de nourriture Donc les plans qu'on avait prévus Sont bien Et voilà vous voyez la natalité repart finalement Pas de soucis là dessus maintenant On est à 14 Donc à plus 4 par rapport à notre objectif Ce qui est bon Pas forcément très bon Mais c'est plutôt pas mal Ah j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait besoin Ah oui parce qu'on a construit ça y est Ils ont construit enfin le bâtiment que j'aurais demandé Ici Ouh cool Mais je n'ai pas besoin de Je vais mettre 2 Parce que j'ai Il faut qu'à proximité Il soit suffisamment nombreux Ce qu'il faudrait c'est que Les plus éloignés Soit qu'à 1 Par exemple lui On va le laisser à 2 Non Lui il est à 1 Il restera à 1 Et on va plutôt le mettre à 1 Parce que la proximité C'est lequel est le plus proche L'oué Pour l'oué Ils sont à égale distance Mais lui il est plus proche de la ville Que de la grange Donc on va le laisser à 1 en fait C'est ça Et on va mettre lui à 2 Tout simplement Tout simplement Voilà Il va se réaffecter tout seul Allez petit travailleur C'est bon Donc une petite ville Très sympa Bon après vous ne sautiez pas trop de l'espace Vous avez de quoi faire Du coup lui on va pouvoir le gerter en fait Bientôt Une fois qu'on aura les champs Pour l'instant Pour l'instant c'est pas près d'arriver Et je vois que des gens ont froid C'est pas cool tout ça Il va falloir couper des arbres les gars Coupez moi ces arbres Allez Coupez moi ces arbres Peut-être pas ceux là On va induire la déforestation ici Ici c'est bon Il nous faut du chauffage d'urgence S'il vous plaît On a 200 pourtant Qu'est-ce que glande Qu'est-ce qui glande Qu'est-ce qui glande Parce que s'il faut attendre à chaque fois Que l'été cesse pour couper des arbres Enfin Que l'hiver cesse pour couper des arbres Ça devient débile On perd des gens encore On perd des gens S'il vous plaît Dépêchez-vous Je vais couper des arbres par là aussi Autour de la carrière Voilà Ici aussi Ah un marchand Ça y est Enfin un marchand Qu'est-ce qu'il me propose celui-là De la bouffe Il a 333 Oh il a de la viande de mouton Ouais ça peut me servir un peu Est-ce que j'en prends Est-ce que j'en prends 20 Est-ce que c'est utile Non on va attendre Par contre lui on lui commande rien On peut même lui demander de partir Allez hop Dégage Tu n'es pas utile Par contre il me faut du chauffage La grosse quantité Ce que je vais faire C'est construire un autre wood cutter Quoique Quoique Ça repart C'est bon Firewood Pourtant il y en a sur le marché 24 Ça suffit largement Euh non Je vais couper les arbres Qui sont là Ici Le long de la route Du coup j'ai pas mis les indications Bon c'est bon Pour l'instant c'est bon Il y a quand même des sacrés Très vieux 64 ans Il est où le 64 64 ans Et son job C'est forestier Il plante encore des arbres Il a 64 ans Le mec il a du courage Il faut aller couper Et planter des arbres Faut le faire Donc là du coup Il va rien se passer Je pense On va s'arrêter là Pour le moment Parce que là maintenant J'ai pas assez de ressources Pour construire une mine Ce qui va être l'utilité principale Euh Voir un objectif Ah je sais ce qu'on va faire On va construire une école Ouais ça peut être une bonne idée ça Une école Ou un hôpital Euh On va mettre une école L'école on va la mettre par ici Juste à côté là Voilà Voilà Même qu'on va la mettre Dans l'autre sens en fait On va la mettre dans ce sens là plutôt Voilà Ce sera plus joli Pour les Les joyeux petits étudiants Qui vont se retrouver devant Le tailleur Donc là Hop J'en ai besoin de deux C'est parti Pour la construction Il me faut ces spires J'en ai assez Il me faut 50 de bois J'en ai assez Par contre il me faut du fer Que je vais devoir aller ramasser Allez les petits gars Allez me ramasser ce fer S'il vous plaît Et pour l'instant Toujours pas de marchands A l'horizon Ni de mine Bon bah on va devoir s'en passer Il me faudrait combien Pour construire une mine A peu près 68 en Pierre Et 48 Ouais donc ça va coûter très cher Ça va coûter très très cher On va passer à 300 ici Pour être tranquille Pour avoir un peu de surstock Donc 1000 de bouffe Ça suffit On ne peut pas aller pour l'instant plus haut On a 1100 On va rester là pour l'instant Au niveau de la population On vérifiera que ça augmente Suffisamment assez Pour la remplacer Et Qu'il n'y ait pas trop de morts Entre temps Enfin j'espère C'est si vite arrivé dans ce jeu C'est marqué normalement C'est marqué normalement Voilà Use to educate citizens to be more productive Cool Et voilà Voyons si cette école se construit correctement Qu'il n'y ait pas de défaut de construction Et qu'elle ne se retrouve pas Vu qu'une école qui s'écrase sur les pauvres enfants Dans leur pauvre petite classe D'ailleurs elle me paraît toute petite l'école On ne peut accueillir que 20 étudiants Il faut le savoir C'est seulement 20 Une fois que vous êtes à 20 Vous devez en construire une autre Donc on va garder un espace En fait Pour les écoles Qui seront toutes ici Enfin pour la plupart d'ailleurs Pour l'instant on a 15 enfants Donc 20 c'est bon Ça suffit largement On a de quoi faire Et Ouais On va pouvoir construire des mines bientôt Une fois que Le marchand sera là Et que l'agriculture commencera Je lancerai directement la mine Ce sera notre futur objectif Construire une nouvelle mine Pour une production industrielle De biens de consommation Et oui Bienvenue dans l'ère du capitalisme Et voilà Hop Une école Et voilà On va voir si elle se remplit Ou pas Y'a-t-il des étudiants Qui veuillent travailler Des étudiants s'il vous plaît Non aucun étudiant Allez Un petit étudiant s'il vous plaît Où est le teacher Ah il est là Le professeur Ça y est il arrive dans son école Ça y est il arrive Il arrive il arrive il arrive Et hop il est rentré Va-t-il y avoir un étudiant Ah non personne Allez un petit étudiant Bon bah ils ont pas décidé D'aller à l'école Tant pis Tant pis tant pis Ah si ça y est On a notre premier étudiant Et c'est Kentoni Et qui est Kentoni Qui est-il Qui est-il Kentoni Kentoni Qui est-il Qui a été avec Patricio Le premier des premiers étudiants Le premier des premiers étudiants De cette ville Du nom de Briceborn Voilà Briceborn Et on se retrouvera Donc pour un nouvel épisode Si ça vous intéresse toujours Donc pour de nouvelles aventures Et bien sûr la suite de celle-ci Allez c'était Unmaster Kiwi pour Banished On va s'arrêter là pour le moment Notre futur objectif Construire une mine Et nous avons deux étudiants 44 adultes 13 enfants Soit une population proche de Si je me trompe pas 60 personnes On doit être à 44 plus 13 57 et 2 59 59 habitants C'est déjà pas mal Pour une petite ville Allez sur ce On va s'arrêter là pour le moment A bientôt tout le monde